Bonjour et bienvenue à ce premier Medialab de l'année 2018, donc un Medialab qui portera sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook qui connaît aujourd'hui une actualité un peu brûlante. Donc ça fait 14 ans que Facebook existe et en fait chacun a pu se positionner face à cet outil de communication et plus généralement à tous ceux à quoi il a donné naissance, d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram qu'il a racheté par la suite. Et donc on va voir comment en fait les populations se sont positionnées face à cet outil parce qu'on est allé faire un petit micro-trottoir à Draguignan auprès de la population pour savoir un petit peu où en étaient les gens après 14 ans de l'existence de Facebook par rapport à Facebook. Avez-vous un compte Facebook ? Oui. Et pour quelles raisons ? Parce que j'aime bien regarder l'actualité de mes amis, ce qu'ils publient, etc. Pour parler avec mes amis ? Non, je ne me sers pas de Facebook. Non, parce que ma vie privée, c'est ma vie privée. Et à quelle fréquence ? Ah, j'y vais une fois par jour. Tous les jours. Quand les enfants dorent. Si vous aviez une question à poser à Marc Zusterberg, celui qui a créé Facebook, quelle serait-elle ? Combien il gagne par jour, allez. Je lui demanderais qu'est-ce qu'il compte faire contre tout ce qui est fausses informations, contre les détracteurs, tout ça. Qui nous donne à tous comment il a fait et comment il a gagné autant d'argent avec ça. Est-ce qu'on est réellement dans la confidentialité sur tout ce qu'on va se produire ? À quoi ça sert de savoir la vie de tout le monde ? Savoir s'il est satisfait de ce qu'est devenu Facebook. Quelle utilité ? Quelle utilité lui trouve à cette application ? Voilà, tout à fait. Quel changement avez-vous remarqué sur votre page Facebook ? Alors, il y a de gros changements. C'est qu'il y a trop de pubs. Beaucoup trop. Je sais qu'ils ont essayé d'augmenter un peu la sécurité. Je ne sais pas, régulièrement, il y a des mises à jour qui sont effectuées sur mon compte. Des mises à jour régulières que je fais. Des fois, ça bug un petit peu. Mais ils demandent effectivement plus de mises à jour qu'avant. Et sinon, pensez-vous que Facebook a de l'avenir ? L'avenir, non. Certainement, oui. Parce qu'il y a quand même un gros pourcentage de populations qui sont investies là-dedans. Peut-être professionnels, je ne pense pas. Après, vraiment, pour l'échange, oui. Oui, mais je trouve que ça remplace la vie normale, je trouve. Ah oui, je pense, oui. Il y a de plus en plus qui sont sur Facebook et des personnes âgées aussi. Je pense que Facebook a d'avenir, mais il faudrait qu'ils mettent en place plusieurs innovations parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et donc peut-être qu'il faudrait qu'ils anticipent un peu par rapport aux autres réseaux. C'est compliqué, je pense que s'ils ne se réforment pas, ça va être très compliqué pour eux. Parce que ça, c'est des boîtes qui peuvent monter très haut, rapidement et baisser très vite. On peut vite s'enlacer. Voilà, merci. Donc, suite à ce petit micro-trottoir, pour m'accompagner au cours de ce plateau télé, Stéphane Delahaye, qui est donc... Je vais te laisser te présenter Stéphane. Donc Stéphane Delahaye, je travaille pour Urban Prod, qui est une association à Marseille d'éducation aux médias. Et je me suis plutôt spécialisé dans l'éducation aux médias numériques, et notamment les réseaux sociaux. Ok. Et Gérald Maître ? Moi, je suis médiateur numérique à mode 83. Et j'ai plutôt une vue des réseaux sociaux côté usagers, monsieur et madame Tout-le-Monde, qui ont peut-être un avis différent de celui des experts. Ok. On va commencer tout de suite. J'ai une première question. Grosso modo, moi, j'utilise un petit peu Facebook, mais pas trop, comme peut-être certains d'entre vous ici. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans Facebook ? Gérald, peut-être... C'est justement ça que... Je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Je veux me mettre plutôt du côté du naïf, du candide. Il ne se passe pas grand-chose sur Facebook. Dans l'esprit de la plupart des gens, on le voit dans votre reportage. Nous, on a, en tant que professionnels du numérique, et en étant présents sur les réseaux sociaux, on se rend compte de certaines choses, notamment des changements dans l'algorithme de Facebook depuis janvier. Mais ce sont des avis d'experts. Il s'agit de l'avis de gens qui sont confrontés tous les jours aux problèmes que ça peut engendrer et qui ont une vision, une culture numérique et une vision technique plus large. Monsieur Tout-le-Monde, quand il ouvre son Facebook, il peut remarquer certains petits changements, un fil d'actualité un peu différent, des pubs un peu plus omniprésentes et peut-être un peu plus ciblées sur lui. Mais est-ce que ça l'inquiète réellement ? Et est-ce qu'il s'en préoccupe ? C'est peut-être ça le danger. Et c'est peut-être là-dessus que Facebook compte. Ça passe inaperçu. Et surtout dans l'indifférence générale. Qu'est-ce que fait Facebook avec mes données ? À quoi il s'en sert ? Lesquelles il retire de ma navigation ? Finalement, je m'en fiche. Allez-y, allez-y. Oui, je vous rejoins, Gérald. Mais néanmoins, la vision par l'utilisateur et pas par l'ensemble des utilisateurs peut être un biais dans l'approche. Par exemple, sur la voiture, on n'a pas forcément constaté, parce qu'on le vivait au jour le jour, les différentes évolutions. Sur 10 ans, 20 ans, 30 ans de la voiture, au final, ça ne fait que rouler. Il y a 4 roues, il y a un volant, un moteur. Mais il y a eu un certain nombre d'évolutions qui ont eu un impact global sur la société. L'évolution sur les normes anti-pollution, malgré les scandales qu'il y a pu y avoir récemment. Le changement sur les assises et le changement sur la sécurité, ce sont des petits changements qui sont arrivés au fur et à mesure, mais qui finalement ont eu un impact très important sur la société. Pourquoi je dis ça ? C'est que l'utilisateur, effectivement, ne voit pas de changement, ne se pose pas nécessairement la question de ces changements-là. Néanmoins, d'un point de vue macro, quand on est une société qui représente 1,4 milliard d'utilisateurs, donc on est, d'une certaine façon, le plus grand pays du monde. Et du coup, nécessairement, on a un rôle dans la société, on a un rôle politique dans la société, autant le dire. Ce qui est dit et ce qui est fait sur Facebook a un impact sur tout le monde, même si au niveau de l'utilisateur lui-même, il ne se sent pas forcément responsable ou il n'est pas forcément conscient de la place qu'il a dans cet énorme jeu-là. Donc il faut effectivement voir le travail d'inconscience ou de non-conscience de l'enjeu pour l'usager. Mais malgré tout, on peut aussi voir l'aspect macro de ce qu'est Facebook par l'ensemble de ces 1,4 milliard d'utilisateurs. Oui, mais après, là, on parle d'un utilisateur qui serait... Enfin, qui est un particulier, comme vous et moi. Mais par exemple, pour un média aujourd'hui, pour un média, pour une marque qui veut faire passer des postes, est-ce qu'il y a des changements pour ces utilisateurs professionnels ? Alors, oui, il y a eu des changements majeurs assez récemment, et c'est encore en cours, notamment depuis que le 4 janvier de mémoire, 4 janvier 2018, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il souhaitait réparer Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des soubresauts au sein de Facebook, au sein même des équipes, parmi même les fondateurs de Facebook, dont certains se sont éloignés de Facebook. Les fameux repentis. Les repentis, et quelqu'un comme Firnaud, qui a vraiment alerté en interne. Donc c'est venu notamment de la campagne, déjà un petit peu en amont, mais surtout pendant la campagne présidentielle américaine, où on s'est rendu compte qu'il y avait des mouvements au sein de Facebook, qui amenaient une information qui était très étrange, et qu'on a qualifiée plus tard de ce qui est maintenant une espèce d'antienne qu'on appelle la fake news. Et donc l'idée, c'est quoi ? Le concept est simple, c'est que vous prenez une équipe de campagne, par exemple celle de Trump, pour la citer. Au hasard. Au hasard. Elle va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont abonnées à sa newsletter, qui reçoivent. On essaie d'identifier ces personnes-là sur Facebook. Et puis on va demander par les outils publicitaires de Facebook de toucher les personnes similaires à ces personnes-là. Donc du coup, pour une personne dans une newsletter, on va toucher 50 qui ont à peu près le même profil. Et à ces personnes-là, on va faire passer une information concernant l'équipe de campagne de Harry Kenton, qui est ou bien caricaturale, voire même fausse. Caricaturale, c'est presque habituel dans le monde politique, mais là, c'est carrément des informations fausses. Et donc ces personnes-là vont liker, vont partager, etc. à des personnes qui ont un profil similaire, etc. et ça fait tâche d'huile. Et donc ce qu'on a vu là sur des équipes de campagne, on le voit aussi avec des médias. Et certains médias ont profité des systèmes comme celui-ci pour pouvoir passer des informations totalement fausses, pour en fait générer du clic et donc générer du revenu. Et donc ça, forcément, c'est un gros biais dans l'algorithme. On peut parler de manipulation. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à la main, ont manipulé. Et on a pu aussi avoir la confirmation qu'il y avait des usines à clic. Donc ce sont des personnes qui payent des salariés pour pouvoir cliquer, liker, partager, aimer, commenter différentes publications sur Facebook. Donc ce sont des gros biais. Et en tant qu'usager, et j'en joue aussi tout à l'heure, Gérald, en tant qu'usager final, on ne s'aperçoit pas forcément que cette information-là vient d'un algorithme qui aurait pu éventuellement être manipulé. Si c'est sur notre page, a priori, c'est que c'est censé être cohérent. Et puis on fait confiance aussi. Tout comme on faisait confiance aux unités de 20 heures, on fait confiance à Facebook aussi. Et pourquoi pas ? Bien qu'il puisse y avoir des alertes depuis quelques années au sujet de la véracité de ces informations-là, malgré tout, on continue à faire confiance dans ce contenu-là. Si c'est sur ma page, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un traitement qui valide d'une certaine façon le contenu de cette page-là. C'est quand même étrange parce qu'on pourrait croire que Facebook est un média. Lui se défend d'être un média. Il dit que c'est un hébergeur. Mais je pense qu'il a peut-être un statut un peu intermédiaire puisque l'algorithme induit une ligne éditoriale qui est un terme qui vient de la sphère médiatique. Un journal a une ligne éditoriale. Facebook fonctionne sur un algorithme. Et cet algorithme dit en gros qu'est-ce qui doit apparaître sur tel ou tel fil, qu'est-ce qui ne doit pas apparaître. Il y a eu plein d'histoires autour des nus, notamment. Il a un positionnement un peu étrange. Ce n'est pas vraiment un média, mais ça l'est un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Facebook, il fait un peu partie de la famille. Ça fait 14 ans. Donc on lui pardonne beaucoup. Il y a toujours une méfiance instinctive de Facebook. C'est un endroit où tout le monde peut voir, où je mets des chocs. Ça n'empêche pas. Il est presque rentré dans les us et coutumes de tout le monde. On sait qu'il n'est pas parfait. On sait qu'il y a des mensonges dedans. On entend des choses comme l'affaire Trump. Quand bien même, ce n'est pas grave, c'est Facebook. J'ai tellement l'habitude. Je marche avec lui, quelles que soient les circonstances. On se dit qu'au pire, on peut toujours quitter pour passer ou bien arrêter quand même l'outil ou passer ailleurs. Ce qui n'est pas totalement vrai parce que des fois, on croit s'enfuir de Facebook et finalement, on retourne à Facebook sans le savoir. Il y a quelques années, notamment le jeune public était parti de Facebook pour aller plus tôt sur l'image, notamment sur une plateforme qui s'appelait Instagram, qui étrangement a été rachetée par Facebook. Puis les messages instantanés ont bien fonctionné. Une application comme WhatsApp est apparue. Poum, a été récupérée par Facebook. À un moment donné, on constate qu'il y a par exemple une baisse de fréquentation chez les plus jeunes. Il y a eu 50 millions d'heures en moins par jour. Donc c'est à peu près 2 minutes en moins par jour et par utilisateur. Donc face à cette baisse-là, il va y avoir une stratégie de reconquête qui va se faire. Donc parfois, on croit partir et puis au final, on revient quand même. Et pour répondre à votre question sur le rôle finalement qu'a Facebook notamment par sa dimension éditoriale, en fait finalement, Facebook devient à la fois éditeur et plateforme. Il ne peut plus se ranger en disant je ne suis qu'une plateforme qui fait héberger des données qui ne sont pas les miennes. Ce n'est pas vrai puisqu'il les traite. S'il les traite, a priori que ce soit manuellement, enfin par un cerveau organique ou que ce soit par une intelligence artificielle qui elle-même a été programmée par un être humain, à un moment donné, il y a une éditorialisation. Donc ça devient un média, en tout cas un morceau de média. Donc on ne peut plus se cacher par rapport à ça. Jusqu'à présent, il se cachait derrière la notion de plateforme. Depuis quelques mois et depuis toutes ces affaires-là qui sont arrivées en cascade autour des fake news, autour du détournement de l'algorithme, notamment avec la décision de Zuckerberg de réparer, donc en diminuant la place des médias traditionnels et en diminuant la place des liens sponsorisés, finalement, il a fait le choix d'une reconquête de son public et d'en se replacer sur un traitement de l'information. Donc pour moi, c'est un média. — D'accord. Donc en fait, il ne répare pas vraiment. Il adapte plutôt à une situation qui est en train de... — Il corrige une situation, oui. — D'accord. Est-ce que vous savez comment il corrige cette situation ? Est-ce qu'il va se recentrer plus sur l'utilisateur ? Est-ce qu'il va... — C'est bien là le problème. C'est que pour le moment, c'est déclaratif. Et on a du mal à imaginer les rouages de... Enfin les coulisses de Facebook. Est-ce qu'ils vont toucher l'algorithme ? Est-ce qu'ils vont changer carrément de politique, comme on disait tout à l'heure, de passer de simples distributeurs à hébergeurs, à dire on va prendre maintenant la responsabilité d'un rédacteur plutôt que de dire ben ben c'est pas de notre faute. Ils sont capables de le faire pour les images de nus. Ça, ça marche. Pourquoi ça marcherait pas pour de l'intox ou pour du hoax ? — Ah oui. Donc pour vous, en fait, on pourrait toujours voir passer des fausses informations via Facebook. — Après, le problème de la fausse information, c'est ce que la chargée de com' de Trump appelait, il y a un an de ça tout juste, des vérités alternatives. Facebook va dire « Ceci est faux ». Peut-être qu'un certain nombre de personnes, y compris vous ou moi, vont estimer que... Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est faux ? Qu'est-ce qui leur fait dire que c'est faux ? Est-ce que c'est un traitement humain ? Est-ce que c'est un comité d'éthique, un comité rédactionnel ou un algorithme qui aura été programmé pour casser l'information en disant « Celle-ci est fausse ». Donc ça pose de véritables questions. Et quand on touche 1,4 milliard de personnes, ça pose vraiment des questions profondes. Ce serait un petit outil qui serait utilisé par 1 000 personnes. À la rigueur, ça passerait totalement inaperçu. Et on s'en ficherait un peu. Là, non. Là, on est sur quelque chose qui a un impact très, 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 très fort. Vous savez, c'est quand même une société qui pèse en 2017 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, à la rigueur, on va passer quelques millions. J'ai du mal à imaginer ce que ça veut dire, 40 milliards. Par contre, ce qui me parle le plus, c'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est 16 milliards. Donc c'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires devient un bénéfice pour Facebook. Donc c'est des enjeux financiers qui sont colossaux, absolument colossaux. Et du coup, ce rapport à l'information et ce que nous délivre Facebook en termes d'information a un impact sociétal, un impact intellectuel, philosophique, éthique et économique qui sont très, 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 très importants et qui passent très souvent et malheureusement trop inaperçus auprès de la population. Et vraiment, effectivement, on constate toujours le jour et votre micro-trottoir le révèle. Il y a des questions. On se dit, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre vie personnelle. On sent que des fois, ça ne va pas bien. On sent que des fois, il y a trop de publicité. Mais bon, effectivement, on passe. Et puis on se dit, peut-être qu'au pire, je pourrais m'en passer, mais on ne s'en passe pas si facilement. Il y a même, parmi les repentis que vous citiez, il y a même des personnes qui parlent d'addiction. Ils parlent d'addiction, non pas en réseaux sociaux, mais d'addiction à Facebook. Et que le produit est fait pour être addictif. Et quand vous avez 89% des revenus qui sont générés par le mobile, ça veut dire que ce Facebook-là, il est dans notre poche. Il nous vibre, il nous alerte, il nous fait des notifications. Il nous réveille la nuit, etc. Donc il est avec nous. Il est presque bientôt dans nous. Parler d'addiction, Gérald, vous qui vous promenez régulièrement sur Facebook dans le cadre de votre activité de promeneur du net. Donc pour rappel, une petite parenthèse, un promeneur du net, il va se promener sur Facebook, littéralement. En gros, pour que des adolescents, des jeunes adultes puissent le solliciter et lui parler de leurs problèmes. Ça peut être des problèmes personnels, toutes sortes de problèmes. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, ça couvre un ensemble de... Ce n'est pas forcément le mot problème qui vient... Un projet, une difficulté administrative, familiale, sociale, des problèmes de santé, etc. Quelque chose que j'ai du mal à partager avec mes proches habituels, je peux en discuter avec un promeneur du net qui me garantit un anonymat et une confidentialité dans ce que je vais raconter. OK. Donc je reviens sur la question de l'addiction. Est-ce que vous, lors de vos promenades, donc sur Facebook, vous croisez des gens qui sont addicts ? Et comment ça se manifeste ? Les déclarer addicts comme ça, ça serait un peu difficile. C'est vrai qu'on remarque que certains, quelle que soit l'heure à laquelle on se connecte, ils sont là. Moi, je suis connecté sur des plages des fois de 3 ou 4 heures et ils sont là au début, ils sont toujours là à la fin et si au hasard de la semaine, je me connecte pour voir mes messages, etc. Eux, ils sont toujours, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc de là à en déduire qu'ils sont addicts, alors c'est peut-être leur façon de se connecter, peut-être que le smartphone est allumé et c'est dans leur poche et qu'ils ne le consultent pas en permanence, mais ils sont quand même promptes à répondre. Dès qu'on poste un message, la réponse vient dans la minute. Donc ils regardent leur écran. Après, bon, c'est difficile, c'est comme un alcoolique. À partir de quel moment on devient alcoolique ? On peut dire que cette personne boit trop ? Je ne saurais pas le dire, j'ai juste remarqué des petites choses de ce genre. D'accord. Donc on se positionne vis-à-vis de cet outil plus ou moins bien puisque les personnes qui se réaddictent, en tout cas, eux, ils se sont positionnés, mais un peu à leur insu. On parle beaucoup de récolte de données. A priori, Facebook resserrait son activité sur l'utilisateur, donc on aurait pu compliquer l'accès au fil d'actualité par les médias, enfin les grands médias et les grandes marques. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, parce que j'ai vu aussi qu'il avait rajouté une fonction story, on peut faire une story, mais ça, j'ai déjà entendu ça, ce mot quelque part, et notamment sur Snapchat, qui est un peu le dernier né des réseaux sociaux et qui attire, a priori, plus les jeunes que Facebook aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait de se recentrer sur la story, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un grand comme Facebook, d'une part, et aussi pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça implique tout ça ? Les jeunes, surtout chez les jeunes, ils sont multi-réseaux. Il n'y a pas des gens que sur Facebook, que sur Twitter, que sur Instagram. En général, on les retrouve dans les trois grands. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des clans au niveau des réseaux sociaux. On a un comportement de Facebook parce qu'il est le leader, parce qu'il a une veille très, très attentive sur les usages, forcément, de ses utilisateurs. Comme je vous le disais, lorsque l'image est apparue comme un potentiel de réseau social, il s'est développé autour de l'image avec Instagram, avec la messagerie instantanée autour de WhatsApp. Et là, il s'aperçoit que, notamment chez les plus jeunes, une des entrées les plus simples, c'est celle de Snapchat. Messages courts, des messages qui disparaissent, un sentiment de confidentialité, etc. Et puis la création de stories. Des stories qu'on retrouve, d'une certaine façon, avec Instagram. Et là, qu'on va réintroduire au sein de Facebook. C'est moins, je pense, une volonté de se rapprocher de l'utilisateur, par rapport à ce que vous disiez, et d'éloigner, du coup, les contenus sponsorisés ou les médias. Mais plutôt, à mon avis, de se rapprocher d'autres médias concurrents qui peuvent éventuellement lui tailler un certain nombre de groupières. et donc l'empêcher d'avoir un certain nombre de revenus publicitaires. Pour moi, c'est le point de vue que j'en ai stratégiquement. C'est comme ça que je ferai. Je verrai cet usage-là sur Snapchat. Je me dis, il faut qu'on fasse la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas penser... Je me fais un peu l'avocat du diable, je l'avoue. Est-ce qu'on ne peut pas penser que Marc Zuckerberg est sincère quand il dit qu'il veut réparer son réseau social, qu'il veut vraiment faire en sorte que ce soit, je crois que ces mots, ça a été... Que ça fasse du bien à la société. Est-ce que... Parce que par exemple, il me semble aussi qu'il veut faciliter la création des groupes citoyens, enfin des groupes citoyens, entre guillemets, en tout cas, c'est un argument qu'il met en avant. Voilà. On sait très bien que Facebook a eu un rôle dans les révolutions arabes. Il a aussi un rôle, je ne sais pas, dans des communautés rurales aujourd'hui. Pour moi, c'est un type qui est très mystérieux. Il s'exprime assez peu. Sa communication, elle est très encadrée, auto-encadrée. les motivations de Zuckerberg et ses déclarations concernant l'avenir de sa société, pour moi, ça reste quelque chose d'assez flou. Je n'espère pas pour lui, mais... Je n'accorde pas une crédite... Enfin... Mystère. Mystère. C'est le mot qui me vient quand je pense à cet homme-là. Vous, vous n'y croyez pas. Vous êtes plutôt dubitatif. Et M. Delay ? Imaginez une communication à l'inverse au Mark Zuckerberg en disant « Je veux le mal. Je veux absolument que les gens se tapent dessus, qu'ils ne communiquent pas entre eux, etc. » Donc forcément, il est obligé d'être dans une communication hyper positive. Quant à sa sincérité, oui, il s'élève peut-être le matin en disant « Je fais le bien. » Et pourquoi pas, effectivement. Ça reste... Si on a une vision outil de Facebook, effectivement, il a participé et il continue à participer lorsqu'il y a une catastrophe à dire « Je suis là, je suis vivant », quand il y a une catastrophe humanitaire, par exemple. Lors des printemps arabes, il a eu un rôle effectivement non négligeable, tout comme d'autres réseaux sociaux, etc. Après, cette notion de réparation, ce n'est pas lui qui a sorti, par exemple, le terme de réparation en premier, en janvier. C'est lorsqu'il a été auditionné par le Sénat où une sénatrice lui a dit « M. Zuckerberg, où vous réparez Facebook ? Où c'est nous qui nous en chargeons ? » Donc, il y a eu des précédents sur un certain nombre de monopoles qui étaient hyper puissants, qu'on imaginait incassables. Le dernier en date, un des plus gros, c'était AT&T. AT&T a été cassé en mille morceaux à partir du moment où, voilà, on ne rigole pas, on peut déplorer énormément de choses sur la démocratie américaine, mais lorsque, grand ou petit, lorsqu'à un moment donné, la justice américaine se pose sur un objet privé, il peut aller jusqu'à la fin de cet objet privé-là s'il estime qu'il est allé à l'encontre d'un certain nombre de valeurs fondamentales. Donc, quand une sénatrice, conservatrice, lui dit « Réparez-le, sinon c'est nous qui nous en occupons », je peux vous garantir que ça incite une entreprise, même comme Facebook, à se poser de trois questions. Donc, il peut être sincère, mais derrière, il a une pression qui est forte. pression politique, pression juridique et pression d'un certain nombre d'utilisateurs, même si tous ne sont pas conscients de cet enjeu-là. Ok. Je vais me tourner un petit peu vers le public, à savoir, est-ce que vous, vous avez des questions vis-à-vis du sujet qu'on vient de développer sur Facebook ? Est-ce que vous êtes utilisateur ? Question ou témoignage aussi. Si vous avez remarqué des changements, n'hésitez pas à en parler. Voilà. Bonjour, j'ai remarqué une nouveauté, c'était, j'ai trouvé un VPN dans Facebook. Donc, je voulais poser la question, qu'est-ce que c'est que ça ? Un VPN, donc un VPN, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un VPN ? Aucune idée. L'acronyme VPN, ça veut dire Virtual Pre-Write Network, donc un réseau privé virtuel. L'idée, c'est que les communications entre votre machine et la machine distante est intégrée dans un réseau privé, même s'il reste virtuel. Et du coup, les informations, si quelqu'un éventuellement pouvait intercepter ces communications-là, ne seraient pas en capacité de déchiffrer ce qui a été transmis. C'est l'idée de chiffrer. Donc, c'est plutôt une bonne chose en termes de sécurité. Sauf que lorsqu'on regarde les conditions, ce que personne ne fait, ce que les médiateurs numériques font avec leur public, c'est-à-dire, on lit les conditions générales d'utilisation. Vous savez, le type de 150 pages que personne ne lit, qui est écrit en tout petit, etc., qui pourtant est écrit dans un français impeccable, tout à fait accessible, etc., c'est juste très très long et très pénible. Et on s'aperçoit que les conditions générales d'utilisation du VPN sont rigoureusement identiques que celles de Facebook, c'est normal puisque c'est Facebook qui le fait, où en gros, on vous explique que toutes les données qui sont échangées sont potentiellement récupérées et exploitées au niveau publicitaire. Donc, ça veut dire que c'est privé, mais pas pour celui qui vous met à disposition du VPN, c'est-à-dire Facebook. Donc, moi, je veux bien qu'ils nous aident à réparer, mais à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout. En fait, non, ils vont jusqu'au bout de leur modèle de revenu puisque 98% du modèle de revenu de Facebook, c'est la vente de publicité. À un moment donné, ils ne vont pas se tirer non plus une balle dans le pied. Sauf à évoluer de modèle de revenu puisque ce n'est pour l'instant pas leur cas. En termes plus simples, tout ce que vous mettez sur Facebook appartient à Facebook. Et c'est vous qui avez signé... Son exploitation appartient à Facebook. Alors, en Europe, si je peux me permettre, en Europe, à partir du 25 mai, donc c'est tout bientôt, va s'appliquer à l'ensemble des pays de l'Union européenne un nouveau cadre réglementaire qui s'appelle le RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données. qui va apporter à chaque citoyen européen de nouveaux droits. Le droit à l'oubli, le droit à la... à la transposition des... à la portabilité, pardon, des données. Par exemple, on va pouvoir dire à Facebook toutes les données que tu as récupérées à mon sujet, je veux les récupérer parce que j'ai choisi d'aller sur un autre réseau social concurrent et donc je veux pouvoir lui confier ces données-là. Ça, c'est un droit que l'Europe nous accorde à partir du 25 mai. Ça va être pour des collectivités locales comme une mairie, par exemple, un département, une région, l'impossibilité de faire héberger ces données en dehors de l'Europe. Donc ça veut dire que Facebook va devoir prouver, pardon, à une mairie que les données ne sont plus hébergées en dehors du territoire européen, par exemple. donc ce sont de nouveaux droits, droits pour les citoyens et droits pour les collectivités et de nouvelles obligations évidemment pour ces entreprises privées et pour les collectivités aussi avec derrière des amendes potentiellement colossales puisqu'on est sur à peu près 4% du chiffre d'affaires mondial en cas de non-respect de ces obligations-là. Donc c'est un peu panique à bord, je ne vous cacherai pas, auprès de ces gros opérateurs de données, de collecte de données. Oui, j'imagine. Là, ça ne concerne pas que Facebook a priori. Tous les collecteurs de données. Donc tous. Y compris une mairie, une entreprise, l'association du coin, le club de sport, etc., qui récupère des données nominatives concernant, par exemple, ces licenciés. Il va falloir qu'ils ne montrent pas de blanche et s'il fait un traitement, ne serait-ce que pour envoyer un emailing de fin d'année pour souhaiter bonne année, il va falloir qu'ils demandent l'autorisation à chacun de ces licenciés qui disent pourquoi est-ce qu'il va utiliser ces données-là et si un licencié dit, voilà, je déménage, je pars dans une autre ville, je veux que tu supprimes mes informations ou alors que tu me rendes anonyme, le club sportif sera dans l'obligation de le faire. Sur simple demande, comme ça ? Sur simple demande. C'est un nouveau droit à partir du 25 mai 2018. D'accord. C'est un big bang. C'est une révolution. Oui, j'imagine. Personne n'est prêt, autant vous le dire. La CNIL est sur les chapeaux. Elle est prête. Alors non pas à bondir parce que le but du jeu, ce n'est pas de punir tout de suite, ça viendra, mais c'est plutôt d'accompagner et de faire de la pédagogie. C'est un chantier sur 2, 3, 4 ans. Mais lorsqu'il va y avoir un certain nombre d'exemples qui vont être faits sur des entreprises ou des collectivités qui font mal leur travail, je peux vous garantir que ça va inciter tout le monde à bien faire son travail. Oui, parce que ça a l'air quand même assez immense comme chantier. Moi, je ne sais pas, comme référence, je peux avoir déjà la chasse aux sites de téléchargement et aux usagers des sites de téléchargement illégal. Dans certains cas, ce n'était pas très probant parce qu'il y a eu des réactions, mais bon, on n'était pas... Là, on n'est pas forcément à viser une illégalité ou un comportement criminel. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est l'idée de se dire que, par exemple, vous prenez une société, pour en citer une, Doctolib. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de prendre rendez-vous avec un médecin récemment. Il y a cette plateforme-là qui commence à avoir du succès en France qui vous permet de prendre rendez-vous avec votre médecin. Donc, moi, en tant que Stéphane Delahaye, j'ai pris rendez-vous chez tel médecin à tel jour, à telle heure, puis après un autre à tel jour, à telle heure, etc. En recroisant ces informations-là, on peut déjà imaginer ma maladie, éventuellement. Tiens, je suis allé voir un cancérologue, je suis allé voir un chimiothérapeute, etc. On peut imaginer, vraisemblablement, que je suis atteint d'un cancer ou que je soupçonne d'avoir un cancer. Cette information-là est une information importante, par exemple, pour une mutuelle. D'accord ? Donc, est-ce qu'il va y avoir des informations à Doctolib ont été écrites, des informations me disant que ces informations-là vont être utilisées à telle fin ? Ce sera obligatoire à partir du 25 mai. Et je pourrais dire à Doctolib, au bout d'un certain temps, je veux que tu m'oublies. Je veux que tu supprimes ces informations-là. Tu en as besoin à tes niveaux statistiques, pas de problème. À ce moment-là, tu m'anonymises. Tu enlèves mon nom et mon prénom. Ça, ce sont des nouveaux droits. Et il va falloir faire un grand travail de pédagogie, et notamment les médiateurs numériques vont s'y employer. Les écoles vont devoir faire, les enseignants vont devoir le faire, etc. Ce sont des nouveaux droits très importants, fondamentaux, qui répondent pour moi... C'est aussi fondamental que les droits de l'homme. C'est intégré aux droits de l'homme. C'est le fait d'avoir le contrôle de nos données. C'est un peu lyrique, même. Oui, oui. Après, il est important, je pense, qu'effectivement, les structures comme l'école, comme les structures de médiation numérique, rentrent en action là-dessus. Parce que si, effectivement, les fabricants de certains produits agroalimentaires, les informations, ils y sont, hein, sur les paquets. Mais est-ce qu'on a tous le courage de les lire ? Est-ce qu'on sait tous les interpréter ? C'est moins dit, quoi. A priori, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question, je crois. Je vous passe le micro. Merci. J'ai en noté une deuxième. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur le fait que vous soyez promeneur du net et qu'on parle aussi, M. Delahaye, vous avez parlé de sentiment de confidentialité, sentiment de sécurité. Promeneur du net, au final, vous allez évoquer des sujets sensibles avec les utilisateurs qui vont faire appel à vous. Est-ce que ce n'est pas inciter, au final, des usagers à parler de certaines choses directement sur cette plateforme et est-ce qu'elle est adaptée, au final ? Voilà. Et qui est à l'initiative, en fait, de ce statut de promeneur du net ? Alors, les promeneurs du net, à l'origine, c'est une idée qui nous vient de l'étranger qui a été reprise par la CAF, par la CAF de France qui a d'abord initié la première action des promeneurs du net, je crois que c'était dans la Manche et qui, petit à petit, est en train d'étendre le réseau à toute la France. Oui, il s'agit de sujets confidentiels. Le promeneur du net, ce n'est pas le confessionnal non plus. Il n'entend pas que des drames et que des choses tristes. Alors, souvent, on met les promeneurs du net en avant en disant que certains promeneurs du net ont évité des suicides, ont évité des... ont mis fin à des cas de harcèlement, de maltraitance, etc., etc. Ça représente peu de cas par rapport à l'ensemble des problèmes traités. ça peut être simplement des petits cas de mésentente familiale. Ma mère me gonfle, etc. Pour telle raison, elle ne veut pas me laisser sortir, qu'est-ce que je peux faire ? Bon, des petits accidents de la vie qu'on n'ose pas se confier à ses parents ou à ses proches. Le promeneur du net a un devoir de confidentialité. Sauf s'il s'agit d'un cas de maltraitance, etc., on est comme tout le monde. Je vais faire un signalement à la gendarmerie si je sais qu'on frappe un mineur régulièrement. Là, il ne s'agit plus de petits secrets. Ce que je voulais dire, c'est comment assurer la confidentialité ? Ce que je voulais dire, c'est comment assurer la confidentialité alors qu'on sait très bien qu'elle n'y ait pas sur Facebook, notamment vis-à-vis de la plateforme, en fait. Est-ce que, oui, la plateforme va servir à prendre contact avec beaucoup de monde ? Les échanges entre un jeune en difficulté ou qui a un problème à traiter et le promeneur du net ne se font pas sur le journal. Ça se fait en message privé où Facebook n'est pas forcément le réseau prioritaire. D'ailleurs, on a plutôt tendance maintenant, nous, les promeneurs du net à migrer sur d'autres réseaux sociaux puisqu'on se rend compte effectivement que les jeunes ont tendance à moins visiter Facebook. C'est qu'une porte d'entrée, c'est qu'un premier contact. Après, on peut très bien rencontrer physiquement notre interlocuteur puisqu'en principe, un promeneur du net ne doit être en contact qu'avec des jeunes qui connaissent dans la vraie vie. Ce n'est pas une obligation mais c'est plutôt l'esprit. Le numérique dans ce cas-là, c'est plutôt une façon de faciliter cette première prise de contact. Après, tout se passe en message privé. Est-ce que quelqu'un va voir ce qui se passe dans mes messages privés sur un serveur extérieur ? Je serais bien en peine d'en parler. Pour avoir eu l'occasion de rencontrer des premières du net, notamment de la Manche qui font partie de ceux qui ont déjà expérimenté il y a plusieurs années maintenant de ça, très souvent, la démarche, c'est d'entamer l'échange sur les réseaux sociaux mais de ramener ou bien sur d'autres supports plus traditionnels type téléphone, par exemple, mais surtout de dire écoute, là, on a vraiment besoin de se voir et donc, viens demain matin, on prend le café ensemble, etc. Et donc, on sort du réseau. L'idée n'est pas d'être dans une dématérialisation totale de l'échange entre la prise de contact et la résolution du problème 100% numérique sur la même plateforme. On est sur quelque chose qui ramène de toute façon vers une présence physique. C'est pour cette raison qu'on incite à une proximité géographique. Un jeune qui me contacte, qui habite dans le Calvados, alors que moi, je suis dans le Var, je vais lui dire rapproche-toi d'un promeneur du Net de ton territoire, il y en a, parce que, justement, il n'y aurait pas, malgré qu'on soit sur du réseau social et qu'on soit sur la toile, on préfère pouvoir rencontrer la personne. Je ne sais pas, on peut imaginer, il y a eu des cas de présomption de suicide, etc. Le promeneur est dans le coin. Il connaît le territoire, il connaît parfois la famille, il peut intervenir. Si c'est quelqu'un qui est à 1000 km de chez moi, je vais appeler les gendarmes de là-bas et c'est tout ce que je pourrais faire. Est-ce que, finalement, ce n'est pas un petit peu peut-être là que serait la réelle utilité d'un réseau social comme Facebook, mais je dis Facebook parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais des autres réseaux sociaux, c'est-à-dire d'aboutir sur une concrétisation dans le monde réel ? On imagine bien la difficulté de la démarche. Je suis quelqu'un de 13 ou 14 ans qui subit un harcèlement à l'école, par exemple. Ça va être difficile pour moi d'aller voir physiquement pour la première fois un adulte que je ne connais pas pour lui expliquer que j'ai des soucis et que je ne sais pas comment m'en sortir et que je n'ose pas en parler à mes parents. La porte, c'est plutôt le réseau social parce que là, on a l'habitude de parler à des inconnus. J'ai une garantie de confidentialité. Chaque promeneur du net a sur son journal une explication de comment ça marche. Qu'est-ce qu'un promeneur du net ? Pourquoi il est là ? Pourquoi tu peux lui parler ? Etc. Donc voilà, mais ce n'est qu'une porte d'entrée. Un des succès, enfin, ce qui participe au succès des promeneurs du net, c'est une approche complètement différente des réseaux sociaux que celle qui a pu être presque institutionnalisée. On voyait les réseaux sociaux comme un support de com supplémentaire. c'est-à-dire la médiathèque qui allait annoncer en plus de ses plaquettes publicitaires sur papier pour dire j'ai tel et tel atelier par exemple, tel ou tel événement, j'allais aussi l'afficher sur Facebook par exemple ou d'autres réseaux sociaux. Ce qui est intéressant avec Promeneur du net, c'est comme on a dit tout à l'heure que 1,4 milliard d'utilisateurs, c'était le premier pays du monde. En fait, c'est de considérer les réseaux sociaux comme un territoire en tant que tel. Tout comme les éducateurs spécialisés avaient pour habitude et ont toujours pour habitude d'aller en bas des escaliers, près des cages d'escalier, chercher par exemple les jeunes au plus près. On va sur les réseaux sociaux chercher ou discuter avec ces gens-là. Et ça a été compliqué de faire accepter ça par des directions par exemple en disant tu passes du temps sur Facebook, c'est personnel et c'est un jeu. Je caricature, mais c'était à peine ça. Ou alors tu t'en sers juste pour faire de la com. Là non, là c'est une extension de notre territoire. Et donc l'échange qu'on pouvait avoir avec un jeune dans une cage d'escalier, un jeune qu'on ne connaissait pas, alors on va pouvoir s'autoriser à le faire sur les réseaux sociaux avec un jeune qu'on ne connaît pas plus que ça ou qu'on a déjà croisé dans le lieu, etc. En disant tu n'es pas là dans les locaux mais je viens à toi. Je viens à toi. Et c'est cet échange-là qui est très très intéressant et qui change vraiment la position des réseaux sociaux comme étant un territoire en tant que tel. Et donc la différence entre réel et virtuel est de moins en moins, il y a une grande perméabilité entre les deux. C'est juste un territoire différent. Et alors est-ce qu'on peut espérer que cette façon d'utiliser les réseaux sociaux non plus comme un support de com' mais plutôt comme un tremplin vers une interaction plus concrète, est-ce qu'on peut espérer que les éditeurs, que ce soit Facebook, que ce soit Snapchat, puisse s'emparer de cette façon de faire et plutôt mettre un coup d'accélérateur dans cette direction-là ? Je ne pense pas qu'un réseau social... Ou est-ce que c'est à l'utilisateur de s'investir là-dedans ? Je ne pense pas qu'un réseau social puisse être plutôt ci ou plutôt ça. Il peut être aussi ça. Ok. J'ai été clair. Ça fait mouche. Il est ce que les utilisateurs veulent bien en faire. Voilà, pour être dans une autre phrase un peu qui coupe court. Les éditeurs sont présents. Ils vont se dire « Tiens, c'est un support de com' donc je vais l'utiliser à des fins marketing, etc. » Tout comme vous allez avoir en éditeur, il peut y avoir par exemple l'amicale des boulistes, les anciens combattants, les anciens étudiants de Sciences Po, etc. qui se disent « C'est compliqué de se réunir physiquement dans un lieu. On va étendre notre territoire de dialogue, notre territoire d'échange et de construction sur les réseaux sociaux. Donc on va l'investir de cette façon-là. Il n'y a pas toujours un usage machiavélique, etc. Sauf que les données qui sont échangées par ce groupe par exemple d'anciens étudiants peuvent potentiellement devenir une ressource publicitaire. Bien, quand même, histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté chez celles et ceux qui nous écouteront, qui nous regarderont, il est bien clair que Facebook ne vend pas et n'a pas vocation à vendre des données nominatives. Il ne vend pas le profil de telle ou telle personne. Il vend des profils statistiques. Globalisé, c'est-à-dire que concaténé, enfin, je ne sais pas comment, agrégé. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être de dire « Ben voilà, je suis sur Draguignan, je suis le décathlon de Draguignan, je voudrais vendre telle ou telle paire de chaussures. » Facebook va dire « Les gens qui sont intéressés par ce type de chaussures-là sont plutôt des hommes qui vivent dans un périmètre de 30 km de Draguignan, qui disent l'équipe au moins deux fois par semaine et qui like au moins cinq articles de l'équipe en ligne. » Et donc, c'est ça qui va intéresser Facebook. C'est un certain nombre de profils. Ce ne sont pas des noms. Donc, Facebook utilise vos noms. Il vous connaît, indéniablement. Mais ce qu'il vend, ce sont des profils publicitaires agrégés et pas des profils nominatifs. D'accord. C'est très important quand même de le repréciser. C'est plus un outil statistique. Mais comment ça se passe s'il apporte une feuille à Décathlon Draguignan ? Je vous recommande vraiment d'essayer puisque vous pouvez ouvrir un compte comme si vous vouliez faire de la publicité. Vous avez des vidéos pour ça mais vous faites semblant de dire « Voilà, j'ai une page et je voudrais en faire la publicité. » Et là, vous accédez aux outils publicitaires et vous verrez que c'est absolument remarquable. Facebook récupère 98 critères, 98 informations principales qu'il croise pour en faire un profit publicitaire. On peut les voir ? Bien sûr, les 98 critères sont publics. Ils sont exprimés par Facebook sur ces conditions générales d'utilisation. 98 critères, par exemple, ça va être « Est-ce que vous êtes propriétaire ou pas ? Quelle est la surface de votre maison ? » Si vous ne l'avez pas donné spécifiquement, il peut la deviner en fonction de vos échanges. Ça va être... Alors, vu que c'est de droit américain, il s'autorise à dire « Vous êtes de telle et telle ethnie, vous êtes de telle ou telle religion, de tel ou tel sexe. » qui est interdit en France depuis 1972. On n'a plus de données ethniques, mais aux États-Unis, c'est tout à fait légal. Donc, il va dire « Vous êtes plutôt asiatique, homosexuel, bouddhiste, et vous aimez les chaussures décathlon et la marque du Rex. » Tout à fait... Pour eux, c'est un profit publicitaire. C'est ça qui est intéressant. Et ces 98 informations-là, qui, une fois croisées, vont permettre de faire de la statistique et du coup, de faire du prédictif. On prédit que tous les gens qui ont cliqué au moins deux fois sur l'équipe le lundi matin ont tendance à acheter plus souvent des baskets Nike. Et donc, « Je suis Nike, je veux vendre mes baskets. » Vous allez toucher les personnes qui lisent l'équipe tous les matins. C'est tout à fait possible. C'est du croissement statistique. Ça a l'air simple comme ça sur le papier, sauf que ce sont des milliards et des milliards d'informations. Et pour ça, il faut des algorithmes et ce qu'on appelle des intelligences artificielles de façon un peu rapide qui croisent toutes ces informations-là. Est-ce que dans le public, il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions ? Bonsoir. Alors moi, j'ai une question pour rejoindre un peu les promeneurs du net. Facebook a lancé une expérimentation concernant les détections des personnes à tendance suicidaire et qui a mis en place une automatisation et un traitement de ces données-là. Je ne sais plus ce qu'ils font exactement. Ils avaient parlé d'un... Je ne sais plus s'ils transféraient le profil aux autorités compétentes ou s'ils livraient des documents sur le suicide, par exemple, et la dépression. Comment vous voyez ça, vous, en tant que promeneur du net ? Je vois un peu ça comme un peu de l'opportunisme parce qu'il est arrivé sur des périodes assez rapprochées de plusieurs faits divers où les gens qui se sont suicidés s'étaient d'abord signalés sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'y vois un peu une façon, comme on disait tout à l'heure, j'interviens pour aider l'humanité. Je ne sais pas si les raisons qui font que que cette aide intervienne soient si immaculées que ça. Bon, je les soupçonne d'opportunisme parce qu'effectivement, il y a eu une période où c'est arrivé plusieurs fois. Donc, je dois faire quelque chose. Je dois faire du buzz avec ça, peut-être, tout simplement. mais que l'outil, quelles que soient les raisons pour lesquelles l'outil se mette en place, s'il est efficace et s'il existe, tant mieux. Tant mieux. Oui, il y a dans la mentalité californienne, start-upienne, américaine, l'idée que si c'est possible, il faut le faire. Voilà. Pour ça, je vous recommande vraiment un film de l'année dernière qui s'appelle The Circle avec Emma Watson, celle qui jouait Hermione dans Harry Potter et avec Tom Hanks qu'on ne présente plus, où l'idée, voilà, il y a eu, par exemple, une des scènes où il y a un accident de voiture. On se dit, à cause notamment d'un réseau social, on se dit, du coup, peut-être que le réseau social pourrait être utilisé pour prévenir les accidents de voiture. Donc, à chaque fois qu'il y a un incident, on imagine qu'avec les données, on pourrait éviter l'accident suivant. Donc, il y a eu des suicides, non pas à cause de Facebook, mais parce qu'ils ont été déclarés sur Facebook. Peut-être qu'on peut mettre un système d'alerte qui automatiquement fait remonter l'information comme quoi cette personne-là s'est déclarée suicidaire. Sauf qu'après, on peut imaginer des dérives en disant, peut-être que la prochaine fois que la personne va dire « Ah, je ne suis pas de bonne humeur ce matin », elle va le répéter quatre fois, cinq fois, on va se dire « Si elle répète ça cinq fois de suite, c'est qu'elle a une tendance suicidaire. » Alors que peut-être pas du tout. Donc, encore une fois, ça reste une société privée. Dedans, ce n'est pas un service public, contrairement à ce que parfois certains jeunes peuvent penser. Parce que j'ai eu ça comme réaction, c'est un service public. Donc, ce n'est pas un service public, ce n'est pas un service de santé, ce n'est pas un service juridique, ce n'est pas... Et donc, les choix que fait cette entreprise, ce sont des choix qui leur sont propres. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils font ces choix-là plutôt que d'autres ? Il n'y a qu'eux qui peuvent y répondre. Pour faire un parallèle un peu extrême, mais bon, à chaque fois que vous avez des grandes catastrophes naturelles, tremblements de terre, etc., etc., vous avez des équipes de scientologues qui débarquent sur les lieux et qui aident les gens. On sait pourquoi ils le font, mais ils le font. Ils aident réellement les gens. Ils viennent avec du matériel, des équipes, et ils aident les gens pour faire la propagande de la secte, mais on ne peut pas les blâmer. Voilà, c'est une parallèle un peu bizarroïde, mais pas si idiot que ça. Puisqu'on aime bien les... Dans cette émission, on aime bien les phrases un peu poncives et déclaratives. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, merci à tous les deux. Ça sera la conclusion. Ça sera la conclusion. Quand même, une dernière chose, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux utilisateurs de Facebook ? Puisque bon, Facebook est là, il a ses défauts, Facebook et les réseaux sociaux sont là, ils ont leurs intentions secrètes. En même temps, il s'avère parfois que ce sont des outils qui peuvent être utiles, réellement utiles. Moi, je suis utilisateur. Qu'est-ce que vous me conseillerez pour utiliser Facebook au mieux possible sans perdre trop de plumes ? Il ne faut jamais perdre l'esprit que Facebook, tous les réseaux sociaux et Internet en général sont des lieux publics et que je n'y mets pas n'importe quoi. Je n'y dépose pas des données personnelles que je veux garder secrètes ou privées. Là, on parle d'algorithmes qui sont capables de vous soutirer des données sans que vous en soyez conscient. C'est déjà un niveau au-dessus. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que j'y suis toujours sur Facebook. Vous aussi, la plupart des... On est au courant de ça et on y reste. Chacun en tirera ses propres conclusions. Quand on travaille... J'ai travaillé avec des collégiens sur Facebook. J'ai posé la question « Est-ce que Facebook, c'est gratuit ? » Est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit « Mais bien sûr, c'est idiot même comme question. » Du coup, vous leur montrez une photo de Data Center. Vous leur expliquez que Facebook en a plusieurs et que ça coûte plusieurs millions de dollars à entretenir. On leur dit « Mais d'où vient l'argent ? » À partir du moment, on commence à se questionner sur le modèle de revenu, sur les publicités, etc. Et vous avez plusieurs réactions. Vous avez une réaction en disant « Marc, c'est un voleur. Donc, il faut le mettre en prison. » Ou alors, il faut que je parte de Facebook. Ou alors, vous avez des réactions en disant « Ok, il me prend des choses, mais il me donne des choses aussi. Il me donne des services. Donc, comment je peux faire en sorte de gagner quelque chose sans trop lui donner dans un rapport gagnant-gagnant ? » Et là, on va parler des paramètres de confidentialité, de se questionner sur pourquoi il y a cette information-là qui est arrivée ou pas. Donc, en gros, d'avoir un rapport critique par rapport aux médias. Ça, c'est le travail de l'éducation populaire au numérique, notamment. Le travail, notamment, des médiateurs numériques ou des promeneurs du net, d'apporter ce regard critique-là. Donc, on n'est pas forcément dans une position dogmatique en disant « Il faut tous qu'on parte de Facebook. » Pas aussi de se dire « Facebook, ce sont des voleurs et donc ils doivent tous aller en prison. » Mais peut-être se dire « Ils me rendent un service. Je leur donne des informations. Mais qu'est-ce que je leur donne pour quels services ? » Et donc, avoir ce rapport équilibré et critique. Encore faudrait-il qu'on ait le choix des informations qui ont le droit de... On peut avoir ce choix qu'à partir du moment où on a un regard critique. Très clair. Bien sûr. Merci, Gérald Maître. Merci, Stéphane Delahaye. Merci à vous. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Résine Média qui a participé à la captation de cette émission ainsi qu'à Canal D qui diffuse actuellement cette émission. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine fois. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501